Mesdames et messieurs, peuple congolais, depuis son enfance, le dictateur Denis Sassou Nguesso a inventé un mythe imaginaire, artificiel, qui cache en fait trois de ses maladies mentales, et notamment, un, le mensonge, pour cacher son enfance malheureuse et ses origines douteuses. Deux, la mégalomanie, pour se construire un présent glorieux. Et enfin, le sadisme, pour se venger d'un côté de ceux et celles qui cherchent à le remettre sur le chemin de la réalité ou de la vérité, et de l'autre côté, pour cacher un son passé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, 2021, les présidentielles n'auront pas lieu. Alors, que réserve-t-il le dictateur Denis Sassou Nguesso à vous, congolais ? Pour commencer, je vous informe que, dans moins de quatre mois, le hold-up électoral de 2016 arrive à échéance, exactement au mois de mars 2021. Donc, les choses vont aller très vite. Denis Sassou Nguesso va d'ici peu être coincé, en effet. Va-t-il encore organiser un coup K.O. ou non ? C'est tout le questionnement. D'autant plus que vous le savez bien, à cause de sa personnalité profonde que j'ai précité, Denis Sassou Nguesso est devenu la marque de fabrique France-Afrique de coup d'état constitutionnel. C'est lui qui l'a inventé, les coups d'état constitutionnel. Il arrive à la fin de... Il promit lui-même la constitution. Quand il arrive à échéance, il dit non, c'est fini, on passe à une autre constitution. C'est lui qui a inventé ces constitutions sans fin, le coup d'état constitutionnel. Et puis, les hold-up électoraux. Les coups K.O. C'est lui l'inventeur. Et à la clé, c'est-à-dire après le coup d'état constitutionnel et les hold-up électoraux, il passait à la liquidation des populations. Ce qu'on appelle le terrorisme d'état. C'est lui, il est le champion. Et ce qui fait que partout dans toute l'Afrique francophone, il est, comme aujourd'hui, le professeur agrégé de coups tordus, de coups bas, contre son propre peuple, contre son propre pays. C'est une marque déposée qui est exportée partout en Afrique. Donc, là où il y a des tyrans France-Afrique, il y a toujours Sassou Nguesso qui est là. Il est, on l'appelle, le faiseur de paix. Chez lui, il est pompier pyromane. Mais ailleurs, on l'appelle l'homme de paix. Vous voyez le paradoxe. Et donc, vous avez tout compris. Donc, Denis Sassou Nguesso est à juste titre respecté pour avoir été et l'est toujours le neuro-tropical. Ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'opération et de la barbarie. Vous avez tout compris. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, au vu des informations que nous avions et de la situation du pays qui nécessite de s'enfoncer, et je vous informe que dans 97% des cas, il n'y aura pas de présidentielle 2021 au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? C'est pour trois raisons évidentes. La première raison est financière. En effet, les comptes publics sont à sec. Ils vont être encore à sec tout au long de 2021. Si et seulement si Denis Sassou Nguesso est encore là au pouvoir au Congo-Brazzaville. Deux, le pays est en faillite. Donc, en ce moment, d'ici décembre, janvier 2021, nous serons en cessation de paiement. À cause d'un côté, Denis Sassou Nguesso qui n'a pas su transformer son modèle économique, qui n'est pas aménageable. Il y a aussi la malgouvernance. N'oublions pas qu'il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières et du business. C'est quelqu'un qui a tout joué. La malgouvernance, la corruption et autres, son modèle économique n'est basé que sur le pétrole. Au vu de la COVID-19 et de la transition écologique, le pétrole devient problématique aussi pour la planète. Mais également pour nous, peu plus congolais, pour les comptes publics. Donc, nous allons perdre 80% des non-recètes publiques, puisque lui, il n'a pas diversifié l'économie. Le reste a été géré de manière opaque, que ce soit le bois, les mines solides. Tout ça, c'est dans l'opacité totale. Donc, c'est retour coincé. Et il faut se dire que les perspectives macroéconomiques du Congo ne sont pas bonnes, sont au rouge. C'est-à-dire, en tenant compte de la balance commerciale, le taux d'investissement public et privé et la consommation intérieure. Donc, vous voyez que c'est vraiment la catastrophe. Par conséquent, pas d'argent, pas d'élection présidentielle. Parce qu'il faut faire la compagne, il faut faire, comme on dit, il faut quand même faire semblant d'élection. Même si on sait qu'on va au KUKAO, mais là, il faut quand même faire les compagnes électorales. Mais là, il n'y a pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent. Deux, pas d'argent, pas de moyens de corruption de la France-Afrique, de l'Union africaine, des observateurs, des faux candidats opposants et tout compagnie. Et donc là, il devient, il est coincé. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est politique. En effet, depuis 2016, Denis Sasung a damé le pion à Jean-Marie Michel Moukoko, qui est originaire du Nord comme lui. Et qui, depuis 2016, n'a pas réussi à l'éliminer. Parce que ces gens-là, quand ils se foutent en prison ou qu'ils sont contre leurs opposants, ils les aiment quand ils sont morts. Et là, Moukoko réside en crovie. Donc, et à cause de cette injustice électorale faite à Jean-Marie Michel Moukoko en 2016, que Denis Sasung-Gueso est de plus en plus isolé dans la partie Nord du pays, puisque lui pourra soit à son pouvoir à diviser ce pays en deux parties. Le Nord, c'est pour lui. Et le Sud, c'est pour ses victimes, ses pions et ses complices. Et victimes pourquoi ? Les victimes, c'est pour massacrer les populations du Sud, pour que le Nord se soude derrière lui. Que sans moi, les Sudistes vont venir vous massacrer les jours au rang de pouvoir. Et du côté du Nord, il n'y a que lui. Donc, le cas où Kombi Salissa, Jean-Marie Michel Moukoko, il les a tous damés les pions. Et il se retrouve avec un Jean-Marie Michel Moukoko qui est populaire sur l'ensemble des territoires nationaux, au niveau des armées et partout. Vous avez tout compris. Et donc, sur ce plan, on dit, qu'est-ce faire de Moukoko ? Et donc, je ne sais pas les stratégies politiques et militaires dans le Nord contre Denis Sassou Nguesso qui sont susceptibles d'agir. Parce que là-bas, il y a des problèmes déjà des victimes de Sassou qui sont aussi beaucoup au Nord. Les familles militaires, tout compagnie. Bon, il y a aussi des problèmes culturels, du tribalisme et autres. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Quand on s'est dit que Sassou Nguesso, quand même, il devient le danger. Et que pour Sassou Nguesso, parti, bon, ben, qu'est-ce que nous allons devenir ? Comme disait Lembouchi ou d'autres membres du clan et de famille, que nous n'allons pas partir de ce pays en courant. Ou partout dans le monde, il y a maintenant des vies problématiques. Donc, vous allez fourrer haut. Au lieu de trouver des solutions, donc les gens sont coincés. Donc, ils sont quand même, quelque part, pris en otage par Denis Sassou Nguesso. La famille, le clan, ils s'attribuent. Mais la partie Nord, il n'y a plus de problème. Le dérèglement politique et militaire a été fait dans la partie Nord depuis 2016. Et donc, pour éviter les erreurs de faire des coups d'État, les gens cherchent des solutions politiques. Mais il arrivera qu'au moment venu, c'est le peuple qui prendra sa disposition. Donc, pour la deuxième raison, le problème de Mokoko devient vraiment, c'est du souci pour Sassou Nguesso. D'autant plus que la communauté internationale, même la France Afrique, et tout le monde sait que, ah non, 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 ne touche pas. Donc, Mokoko protégé, Mokoko devient le problème de Sassou Nguesso. Donc, que faire ? Et la troisième et dernière raison, elle est France Afrique, bien sûr. En effet, Denis Sassou Nguesso est de plus en plus isolé dans sa propre France Afrique, qui, en grande partie, l'a lâchée. Et trouve que, bon, Sassou Nguesso devient quand même le problème d'image et de beaucoup d'enjeux de la France Afrique à court et à moyen terme, surtout dans ces pays et dans toute l'Afrique francophone. Notons au passage qu'il y a maintenant des courants dégagistes des préfets France Afrique en ce moment, en Afrique francophone. C'est un processus qui a commencé depuis 2014 au Burkina Faso, va s'accentuer pour dégager ce dernier pion sous-traitant de la France Afrique qui pose bien des soucis à l'ère peuple, mais également à l'image de la France qui l'a compris d'ailleurs que s'il ne prend pas les taureaux par les cornes, les mettre hors d'état de nuit, à la fin de chaque dictature, France Afrique, les relations diplomatiques, économiques et stratégiques de la France risquent d'être potentiellement et structurellement timiduses ou froides avec ce pays. Donc, il y a d'autres requins, il y a d'autres enjeux, autres. Donc, ce n'est pas le peuple-là qui va perdre, c'est la France qui a tout à perdre parce qu'elle n'a pas anticipé ou s'il n'anticipe pas. Donc, voilà la situation qui s'est décide. Donc, la troisième raison-là, il y a des courants dégagistes de ces sous-tétants, de ces préfets, de ces gens-là. Donc, ça, c'est sous l'ensemble de l'Afrique francophone. Vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso est rentré là dans la guêle du loup qui est en train de te dévorer puisqu'au fur et à mesure, ces gens-là sont en train de tomber et donc, on va se retrouver. Il va y avoir moins d'alliés, de piliers en Afrique puisqu'il n'en a plus. Sassou Nguesso n'en a plus. Il va se couver derrière le président de la Guinée-Bissau ou de la RDC qui est en difficulté. Il ne reste plus grand-chose. Il tourne là-hors. Il n'y a plus grand-chose. Tous ces vieux éducateurs, beaucoup sont partis. Beaucoup sont déjà en méfiance envers lui qui disent, ah tiens, s'afficher avec Sassou Nguesso, c'est avoir l'image que vous massacrez les populations, vous êtes un criminel et autox, c'est comme ça. C'est une image essuyée et par translation, la France-Afrique et qui veut aussi quelque part en débarrasser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, que réserve-t-il des ministres à Sassou Nguesso au Congolais d'ici 2021 ou d'ici la fin de la consommation de son hold-up électoral 2021 qui arrive à échéance en mars 2021? Je pense qu'il nous réserve cinq situations en fonction des rapports de force entre lui et les différentes officines politiques et militaires. N'oublions pas le peuple qui aura faim. Et donc, vous avez tout compris. C'est-à-dire la première situation, la plus envisageable par Denis Sassou Nguesso et à la Kabiliste. En effet, d'ici 2021 et à la fin de l'échéance, nous risquerons de vivre ce que la RDC a vécu pendant Kabila. Souvenez-vous de 2016 à 2019 où Joseph Kabila jouait aux prolongations alors que son mandat avait terminé en 2016. On devait organiser l'élection en République démocratique du Congo. mais il a joué la prolongation de 2016, 2017, 2018 et jusqu'à 2019. Vous voyez ça. Donc, le risque de se retrouver dans cette prolongation-là est élevé. D'autant plus que Sassou n'a pas l'argent pour organiser les élections. Et donc, il va certainement jouer à ce risque-là qui est à 99% réalisable pour lui jusqu'en 2023. Donc, Sassou Nguesso, en 2021, il peut rester là jusqu'en 2023, le temps d'attendre les présidentielles françaises de 2022 pour voir si on aura changé les locataires parce que celui-là, Jean-Emmanuel Macron, fait un peu le jeu puisqu'il sait dire que Sassou, c'est la pièce matérielle de la France-Afrique mais il ne veut pas aussi l'éjecter tant que le peuple lui-même ne prend pas ses responsabilités. Et donc, vous avez tout compris. Donc, cette première situation-là, nous allons réussir de vivre ce que la RDC a vécu de 2016 à 2019. Notons au passage que ces gens-là, ils étudient tout ce qui est de mauvais au monde, dans le monde pour leurs propres intérêts, pour leurs propres comptes. Donc, ils regardent tout ce qui est du mal, l'ingénierie et du mal en politique. Donc, ils copient ça, copient-coller, ils les appliquent. Donc, retenez bien, nous sommes là en novembre 2020. Donc, d'ici mars 2021, nous pourrons basculer dans la prolongation de ça. N'y comptez pas, n'y allez pas dans les cas juridiques. Sa constitution de 2002, il est vomi. Et celle de 2015, ils sont fous complètement. Donc, ils n'ont rien à voir. C'est que des chiffres pour lui. Et donc, pour lui, il va voir qu'il va être coincé en 2021. Donc, que faire ? Ils vont certainement trouver des stratagèmes, comme Kabila l'a fait entre 2016 et 2019, jusqu'à transmettre, à donner, à nommer un autre pion, qui s'appelait Félix Tisekedi, qui joue aujourd'hui ce jeu de rôle, le jeu de chien et de la souris, par sa risque d'arriver au jeu du voleur et du gendarme. Donc, vous avez tout rempli. Mesdames, messieurs, peuples, la deuxième raison est identique, ou presque, à la situation de la transition de 1991-92. En effet, nous avions des bruits qui concordent sur cette situation-là. À partir de 2021, c'est-à-dire à la fin de l'échéance du hold-up électoral, en mars 2021, nous réussirons d'être roulés dans la farine par les mêmes qui ont trahi, depuis qu'ils ont trahi Pascal Lissouba, qui se sent comme rien ne se crête, rien ne se perd, tout se transforme. Comme on peut dire qu'il n'y a pas d'amis permanents, il n'y a pas d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Mais là, ils ont placé leurs intérêts qui est pour leur coup bas, coup tordu contre le peuple, les uns et les autres, ils cachent leur passif, donc ils sont ensemble. Il y a toute une équerie, il y a toute une oligarchie, pour tu vois, à Ferris, du nord au sud et l'est à l'ouest, qui est là, et qui vous roulez, on vous trompe avec la division, on vous trompe avec les tribalistes, oh, ils sont là. Donc, vous avez tout rempli. Donc, il me semble que, d'après les informations qui vont passer par les dialogues, et puis les conférences internationales, dialogue, conférences internationales, c'est ça, c'est une façon de rouler, pour vous rouler un peu dans la farine, vous divertir, et donc l'enjeu est d'arriver à proposer une transition politique avec Sassou Nguesson. Donc, il se prépare pour ça, une transition politique avec Sassou Nguesson. Et Sassou Nguesson, c'est comme en 2000, en 1991, où il était président, mais il donnait des coups à contre Milongo, qui était le premier ministre, choisi par la Conférence nationale souveraine. Mais là, ça sera, ça sera un peu pareil, mais c'est que le premier ministre, ça sera vraiment le cheval des droits de Sassou Nguesson. Donc, il sortira de ce dialogue, de ce truc qu'il va faire là. Il cherche des choses, faire des trucs comme ça, qui vont arriver, qui, à partir de là, sur ça, je vous informe que la plupart des faux opposants, faux dissidents, tous ceux qui roulent le peuple là, ils sont d'accord. Donc, on pourra voir, par exemple, Denis Sassou Nguesson, président, pour une transition de trois ans, temps de préparer, soit disons, l'élection crédible, et donc trois ans, s'assoyez là, il donne des coups à coups d'ordre, il va nommer qui, peut-être Tchati Mabiala, peut-être Mathias Nguesson, peut-être Mounari, premier ministre, peut-être Kolela, peut-être tout ce monde là, ils vont aller. Mais s'ils les refusent, ça veut dire qu'eux, ils sentent aussi les dangers de la prestation de Sassou Nguesson, qui, le fait de trahir des peuples, on reçoit souvent les monnaies de salle, parce que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être brutale. Et donc là, peut-être qu'eux, ils disent que, ah tiens, c'est grillé. Donc, retenez bien, les dialogues, les conférences internationales, tous ceux qui sont tels de proposer aujourd'hui, sont tels de trouver quelque chose pour arriver à une transition politique, pour eux, de trois ans. Donc, Sassou sera tranquille, comme un président à titre symbolique. Il a laissé ce boulot à un premier ministre et des gouvernements de Diaspoury, et de tout ce monde là, ils vont partir là-bas, et que ça ne va rien marcher. C'est des vrais problèmes, des biens mal acquis, de la corruption, les problèmes des crimes de sang, des masses, des génocides, et tout ça, ne seront jamais résolus. Donc, l'arbre des Congolais ne sera jamais réparée et plein de choses comme ça. Donc, ils vont faire ça. Qu'est-ce que ça peut faire ? Donc, la division là, ils vont enfoncer les pays. Donc, détenez bien que Sassou Miso risque de passer à ce qu'il appelle le changement dans la continuité. Le changement dans la continuité. Et donc, vous avez tout compris. Donc, les gens là, ils sont derrière toute la Diaspoury. Et plus ceux qui sont déjà, qu'il a damé les pions à l'intérieur du pays, donc ils vont engrouper tout le monde là derrière lui. Donc, l'enjeu pour lui, c'est de sauver sa peau, ne pas être arrivé à ce pays ou autre. Donc, voilà le deuxième scénario. Après, le Kabilis, c'est celui de la transition. Maintenant, on passe à la troisième situation. Elle est identique à celle qui se passe en Côte d'Ivoire. vous savez que Drame Wattar a appris à la lettre près ce que Sasso a toujours fait chez nous. Diviser pour mieux régner. Il a divisé la Côte d'Ivoire en deux parties. Il a fait vraiment du bon travail là-bas que vous voyez. il a pris vite. En moins de 30 ans, il a pris très, très vite comment diviser ce pays. Donc, ils se connaissent, ils donnent des tuyaux, ils se rencontrent. autres. Donc, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ça risque d'arriver chez nous. Et l'avantage qu'il a à Sasso, parce que Sasso n'a pas de peuple Ivarien. Il a des peuples Congolais qu'il considère comme des populations conquises, soumises et vassalisées et voies esclaves. Donc, il compte sur ça. C'est-à-dire le passage en force. Et il faut savoir que le risque de bain de sang est élevé. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il l'est, la marque de Sasso quand il passe en force au Nouveau-Porté, il liquide les populations. Ça, c'est sa marque de l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, le dictateur qui est encore en service, qui a tué le plus grand nombre de ses compatriotes a ramené à la population générale ses derniers Sasso. Son capital décès atteint les 1,5 million de morts. Sa place serait à la CPI ou en prison ou autre. Regardez-le en liberté. En toute rapidité. Avec. Orgue est réveillant parce qu'il a les moyens colossaux de l'État dont il dispose contre vos peuples congolais. Il a aussi la France-Afrique, il a eu des partenaires et autres qui sont en train de les lâcher. Mais donc, nous sommes en danger. Donc, sur cette situation de la Côte d'Ivoire, étudiez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'autant plus que, lui, il sait qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Ils ont tous damé les piottres. Ils ont tous devenus, ils ont perdu leur liberté, leur dignité. Ils gueulent, gueulent comme ça, c'est un zéro, zéro. C'est la diversion. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et donc, vous avez vu que Sassoum Gissot le sait que quand une société de l'opposition ne peut pas se réunir ensemble, c'est qu'ils n'ont pas de projet d'intérêt général. Chacun a son projet et l'attent. En attendant, on a tenté de foie cassé un peuple et un pays. Et il vient d'après pour dire, oui, mais nous allons d'encore où. Ça ne sera pas possible. Je vous l'ai dit que s'il n'y a pas des transitions politiques consensuelles sans Sassoum Gissot, son système, ce pays-là, est fouché. On est là. Je vous dis qu'il est foutu. Prenez ça comme risque qu'historiquement, on a perdu un pays depuis ce moment-là jusqu'à la sud de Sassoum et peut-être 10, 20 ans après Sassoum Gissot. On a vu en RDC, ils sont toujours dans le bazar après Mobutu. Ça fait combien déjà ? Plus de 23 ans. Donc nous, 23 ans pour nous, c'est combien ? C'est d'ici quand ? C'est d'ici 2043. Voilà. Donc vous avez tout compris ? Donc nous, on voit loin et vous êtes tentés de jouer ça. Le pays est fouché. Si on ne fait pas attention, tous ces garacayes-là, tous ces gens qui jouent au jeu des motions, des sentiments, d'appartenance, nord-sud, des tribalistes et autres, des conflits d'intérêts et autres contre vous, ils sont là, ils sont là en liberté. Ils travaillent en colère, ils font semblant et autres. Voilà. Cette classe intellectuelle d'un autre temps, cette classe politique d'un autre temps. Voilà. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez. Là-bas, ils ne sont pas des commerçants. Ce ne sont pas des têtes bien pleines. La différence entre une tête bien pleine et une tête bien faite, c'est comment ? Une tête bien pleine, on chope tout, il ramasse tout dans la tête. Donc la tête est benoble, il est voilà. Donc il ne sait pas pourquoi. Or, une tête bien faite, il trie l'essentiel. Il a des valeurs, il sait s'adapter. Mais nous, on a tellement des têtes bien pleines, on voit bien les résultats. En plus, ils sont devenus des commerçants. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, ils jouent aux hommes politiques, c'est-à-dire, ils ont des principes, des valeurs, des convictions. Ils peuvent mourir de leurs convictions. Et voilà la différence. Or, Sassou Nguesso, tous ceux qui avaient des convictions, des principes et valeurs, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a tous déclassés. C'est-à-dire, il a damé le pion pour qu'ils deviennent pauvres, rien du tout. Qu'ils deviennent humiliés. Donc voilà, sans rayon. Là, il est content. Ou, il les a forcés à l'exil. Et même à l'exil, il les est privé de passeports, de visas, de plein de trucs comme ça. Vous avez tout compris. Et au pays, ils ont prisonni. Beaucoup ont été emprisonnés. À défaut, il a damé le pion. C'est-à-dire, on se soumet à lui. Et donc, on devient quoi ? On devient personne qui n'a plus de kimutu. On n'est plus un homme. Une femme. On n'est rien. On n'est plus humain. Donc, il vous plie de liberté et de dignité. Et là, il joue avec vous comme là. Donc, voilà les cinq situations aussi des congolais. C'est le choix que vous pouvez faire pendant sa sa maison. Où on se soumet à lui et lui, il s'amuse sur vous jusqu'au bout. Il en a fait. Il y en a beaucoup. Jusqu'à leur vie privée et publique aussi. Si ça ne marche pas, on vous emprisonne. Deux. Si ça ne marche pas, trois. On vous assassine. Quatre. Vous fouillez à l'exil et vous le connaissez la suite. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Donc, la situation de la Côte d'Ivoire qui s'est valable. Donc, nous avons des simitides au niveau du mode de fonctionnement de ces coups d'état de ces hold-up et de ces cocaux-là. Mais la différence c'est qu'on n'a pas les mêmes peuples, les mêmes classes politiques, la même classe intellectuelle et autres. C'est ça qui fait la force de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso sait qu'il est arrivé au pouvoir par la force. Tant qu'il n'y aura pas une force supérée à lui, il ne partira pas. La force-là vient d'être soit de la situation économique qui est là et soit de... elle va venir soit du peuple qui aura faim. Il n'y a que ça. Mais s'il n'y a pas de force, Sassou n'y partira pas. Et même la France et toutes les grandes nations ne vont pas venir vous aider. Si vous ne bougez pas, tant pis. Le risque est que, retenez bien, du nord au sud et l'est à l'est. Ceux qui jouent aux petits juges de Sassou, les pourris, ils sont du nord au sud et l'est à l'est. Nous, on a les chiffres, on a les statistiques, on connaît les gens. Ils sont du nord au sud partout. Ceux qui sont d'ailleurs visibles. Et donc, voilà, ces gens-là, ils ne vont pas dire ah oui, nordis ou mboshi ou... Non, 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 c'est le système. Vous avez tout rempli. Donc, la troisième situation des accords de voie, nous risquons de la choper. Donc, ils ne se peuvent pas. Donc, ils ont envoyé des spécialistes là-bas, Sassou, ils ont envoyé des spécialistes pour étudier ça. adaptés avec le peuple. Parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Ils veulent rester là, mourir au pouvoir ou transmettre ce pouvoir à un autre pion ou une personne. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, ne venez pas chercher et jouer aux émotions, aux appartenances. Non, non, vous perdez votre temps. On s'en manque. Si bien que même ceux qui vous parlaient quand on vous a divisé par les colporteurs de la division et autres, après que chaque fois qu'on vous met un gars qui arrive de l'appartenance, pouf, une dame le pion. On dit finalement, il était là, il croyait qu'il était de notre côté du sud. Maintenant, il est encore allé chez Sassou, on croyait qu'il était avec nous. il est maintenant allé vers... Non, mais ce sont des gens qui n'ont plus de conviction. Ils n'ont pas de conviction. Ce sont des girouettes, ce sont des gens qui ont vidés de leur part d'humanité. Quand tu perds la liberté, la dignité et la raison, la conscience, la raison et la dignité et la liberté, tu n'es plus humain. ils sont beaucoup comme ça. Dans toutes les classes sociales, écosociales, écosociales confondées au Congo, aujourd'hui, ceux qui sont là, Sassou, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans notre pays, où les gens sont devenus comme les cochons, comme on dit, les ngoulous, comme le koulangoulou. C'est jamais vu. Civil, politique et militaire. Vous avez compris que Sassou, certainement, était venu damer le pion à ce peuple-là, ce qu'il a réussi. Mais après lui, combien d'autres victimes? Puisqu'on en a, on apprend, on apprend, on apprend. Juste là pour éveiller les consciences, tout l'intérêt de la transition. Parce qu'on les a appris. Il y a des revanchards, il y a des gens qui veulent faire pareil, mais pas au peuple, mais à la famille de Sassou, au clan, à sa tribu, au pire, avec les mêmes méthodes. Dépuvation, administratif, passeport, visa, statut social, et tout. Donc, il y a des gens qui veulent faire pire. Donc là, nous sommes au jeu du chat et de la souris. Mais les gestions de 2021, le pays-là risquent de vivre l'enfer. Sur terre. On ne se prépare à vivre l'enfer sur terre. Préparez-vous. La quatrième et avant dernière situation est Jean-Marie-Michel Moukoko. En effet, Denis Sassou-Gosso voit qu'il n'a plus de marques de manœuvres politiques, économiques, et France-Afrique, et même géopolitiques, nationales. Puisque le Nord et le Sud ne peuvent plus les diviser, il n'y a plus, il n'y a plus ça. Moukoko est là, c'est Moukoko qui a bloqué Sassou-Gosso sur la géopolitique Nord-Sud, qu'il voulait faire. Mais toi, tu parles les Nordistes, il parle le Sud, Sud-Sud. Mais Moukoko est là, il dit non. Sassou-Gosso qui ne veut pas donner le pouvoir à un Nordiste, mais combien de fois un Sudiste ? Non, il y a même un Sudiste qui vient pour dire « Ah oui, je suis avec Sassou, vous êtes contre vous-même le Sud. » Sassou n'a pas donné le pouvoir. Quelqu'un qui est l'une démocratiquement de sa tribu, du Nord, de sa région et tout, qui l'a servi, qui l'a aidé, il n'a pas donné le pouvoir. Mais combien de fois d'autres tribus du Congo, surtout majoritairement au Sud, il y a encore moi les Tekeks qui dit « Ah oui, encore vous les Tekeks ». Vous rigolez, mais les gens sont bêtes, sont bêtes. Donc Sassou, elle a, il dit qu'elle est isolée dans la partie Nord, mais sous-régionale aussi. Il a des soucis avec l'Angola, il voit que partout, partout, ça ne marche plus. Et c'est tout là, donc il sait un peu jouer, ils sont tous inquiets de l'avenir, chacun joue sa petite carte, mais il est certain que Sassou risque de céder. Il dit « Bon ben tiens, je libère mon coco, je libère tout, bon ben on n'a plus de choix, donc nous pourrons entrer dans une transition politique consensuelle. » Et à ce moment-là, le pays sera sauvé puisque c'est la volonté du peuple, puisque la dynamique est là. Bon, c'est à défaut. Bon, on passe là à la cinquième et dernière souciation. Bon, celle-ci concerne les surécutifs l'élection, civile ou militaire. C'est la fin qui va pousser les Congolais dans la rue. Que ce soit officiers, militaires, que ce soit tous les militaires, les policiers, les forces de sécurité, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit le commun de mortel. À un moment, on va se retrouver dans le même dénominateur commun, la fin. Parce qu'il n'y a pas d'avenir avec sa soumission, c'est fini. Son système économique n'est pas aménagé. on va s'enfoncer. On va s'enfoncer. Il n'y aura rien. Il va nous laisser des arriérés de salaires, de pensions, de bourses, de dettes, et tout ça, énorme. Mais demain, on va dire, oui, c'est la responsabilité individuelle. Politique, administratif, humanitaire, pénale, tout, individuel. parce que si on fait par association, les Malais vont passer dans les mailles du filet. Ah oui, c'était les nordistes. Mais nordistes qui? J'étais là-bas. J'étais là. Mordistes qui? Ou les sudistes? Ah tiens, Bernard Pongu était là-bas. Il a tué, volé, tout ça. Non. Mais les teke qui? Il était là? Non. Donc non, c'est la responsabilité individuelle. Chaque personne aura sa responsabilité devant l'histoire. et qui a été à l'origine de la destruction de ce peuple? Qui a été à l'origine des métiers pour qui Fakas tue les masses, tue le peuple? Donc tout, il y aura les responsabilités. Mais pour en arriver là, il faut passer par une transition politique consensuelle. Et de ces transitions-là, où il y aura tout le monde avec la constitution de 1992, le règlement intérieur, la charte et les gens vont travailler ensemble sans chasse à l'or, ni morts d'hommes, ni quoi que ce soit en rassemblement de justice. Mais si on n'arrive pas, si aujourd'hui, cette problématique-là va dépendre, c'est-à-dire la transition dépend de la situation économique. Ils vont enfoncer les Congolais, ils vont être affamés, ils vont être comme des rats, comme des indigènes, des esclaves, partout. Les puissons de la boue, ils n'ont plus rien, donc ça va être à tout 2021-là, ça va être que bazar. Et donc, pour eux, ils se sont dit, ah tiens, ils ont perdu toutes leurs sortes d'humanité, ils vont devenir des sauvages, des barbares, ils vont aller, boum, ils n'ont plus de peur, ils vont être là, tout le monde, dans la rue. Donc, préparez-vous. Mais si, au moment que les indicateurs macroéconomiques ou la situation économique va s'enfoncer progressivement, quand ça se va jouer à la diversion de vous donner un peu de, un mois de salaire, il attend six mois, il fait ça, ça, il peut encore rester là. Mais, la situation qui va se passer, retenez bien qu'il y a cinq situations, j'y résume, la situation de ce qui s'est passé en R10, regardez, 2016 à 2019, et regardez ce qui s'est passé. Kabila devait partir en 2016, mais il est resté jusqu'en 2019. Après, il a nommé quelqu'un. Regardez, ça sous-travail cette éventualité. Donc, 2021, 2023. Attention. Deuxième situation est identique à celle de la transition de 1992. Donc, il veut jouer ce truc-là, mais le premier ministre est lui qui va le contrôler. Donc, il s'agit bien qu'il laisse là tranquille et voilà, c'est pour lui. Mais dans cette situation, comme la première, le pays va s'enforcer. La troisième situation est celle identique de celle qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, étudiez maintenant la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui, Sassou Nguesso, est le donneur d'or de ça, la marque déposée de ça. Donc, vous savez ça, mais la différence c'est que le peuple ivoirien n'est pas le peuple congolais parce que nous sommes descendus très bas. Donc, là-bas, c'est un peuple. Donc, c'est la différence. Peut-être que Sassou pourra passer là, mais les all-drops électoraux et tout ça, ça ne passe plus. Même la France Afrique n'en veut plus parce que surtout en 2021, dans ce pays, ils voient tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et autres. Ils ne voulaient pas laisser Sassou faire encore un all-drop. Mais les risques de prolongation sont élevés. Quatrième et avant-dernière situation, c'est la carte Mokoko. Ils vont dire « Bon, tiens, je ne vais jamais laisser ce pouvoir à un sudiste. Jamais, 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 je l'utilise comme les pions, les complices et les victimes. Jamais, jamais dans la vie. Sassou ne donnera jamais ce pouvoir à un sudiste sauf rapport de force. S'il n'y a pas, il ne donnera pas. Et donc, là, il peut-être qu'il va dire « Mokoko, bon, je l'ai fait du mal et je l'ai fait. » on ne sait pas. Mais, c'est à nos peuples congolais, aux militaires, à tout le monde qu'on veut sauver ce pays, c'est avec Mokoko. Si on ne le fait pas, bon, ce n'est pas grave. Sassou n'est qu'il passe sur terre, sur cette terre, Mokoko pareil, mais ils vont nous laisser une merde pour vos enfants, petits-enfants. Mais c'est la honte. La honte. Et donc, vous avez tout compris. La cinquième et dernière situation, c'est que, bon, la situation économique va s'enforcer. On ne sait pas ce qu'est les uns et les autres travaillent dans les officines. Et on ne fait pas des humains qui sont cassés les œufs. Et donc, je pense que la faim va pousser les Congolais dans la rue puisque, de toute façon, on va aller là droit dans la faim. Donc, le pays sera foucheux. Il n'y aura plus rien. Et donc, comme les réseaux travaillent dans l'homme pour asphyxier financièrement le régime, il n'y aura plus de marques de manières ni au niveau du FMI, ni Club de Paris, ni Banque africaine de développement, ni quoi qu'il soit. Notons au passage que toute l'Union africaine, après la situation de la Côte d'Ivoire, elle décide d'être chamboulée. Il n'y aura plus de l'Union d'éducateurs. Donc, les éducateurs, on n'aura plus de marques de manœuvres puisqu'ils ont été de chamboulés. L'Union africaine, la Commission d'Union africaine et tout ça, c'était des pourris vendus qui étaient contre vos Peuples d'Afrique. Et donc, il y aura des bouleversements en cours. Donc, pour ça, je pense que c'est sombre de deux côtés. Du côté du régime qui cherche à sauver sa peau et se maintenir côté côté au pouvoir ou trouver un pion pour s'échapper au crime de toutes ces formes qu'ils ont commis dans ces pays. La haute trahison et tout ce qu'ils ont fait, mais je ne pense pas qu'ils ne pourront pas s'échapper. Deuxièmement, la situation, oui, on a des destins. Le peuple congolais a un destin. Donc, il y a une date qui est dit qu'il va arriver. Ils ont dit que c'est le destin maintenant du Congo. Que ce soit il y a un destin pour venir facasser ce pays, mais là, les peuples d'Afrique sont un destin. Donc, nous, vous voyez que les choses qui arrivent passent par là et donc, on ne sait pas ce qui va arriver à tout instant. Donc, on ne sait pas ce que les gens travaillent dans les stratégies dans l'ombre et autres. Je ne veux pas vous dire, mais il y a des bruits, il y a beaucoup de choses, mais j'ai donné ce qui peut être vu par tout le monde. Donc, les cinq situations que je vous ai précitées. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.